Musique de générique ...en grande partie dédiée à la meilleure console de tous les temps. Vous pouvez voir un Motor Mike sauvage derrière dans les hautes herbes. N'oubliez pas de sortir votre Pokéball. Mais avant ceci, on va jouer à Castles in the Sky. Qui est un jeu auquel on ne va pas jouer longtemps parce que de toute façon il se finit en même pas genre 10 minutes. C'est un petit jeu rigolo que j'ai acheté 1,49$ il me semble. Donc c'est plutôt rentable comme achat. Et donc voilà, on va vous montrer ça tout de suite maintenant. Donc le format de l'image est un peu space mais c'est le jeu qui veut ça. Donc dans Castles in the Sky on contrôle tout simplement ce petit gamin. Et en fait avec le curseur losange que vous voyez sans doute là on peut cliquer pour sauter d'un nuage à l'autre. Et en fait le concept du jeu c'est que c'est un peu comme un livre d'histoire qu'on raconterait à un enfant. Donc vous pouvez voir les petites bribes de narration qui apparaissent derrière. C'est vraiment super minimaliste d'un point de vue gameplay et tout. Mais en gros c'est comme une histoire qu'on raconterait à un gamin pour l'endormir. C'est plutôt sympa comme c'est fait. Donc voilà, on clique simplement pour sauter et plus tu restes appuyé longtemps plus tu vas sauter haut. Donc c'est vraiment super simple comme jeu. Super mignon évidemment. Donc c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un truc compliqué évidemment. Et l'histoire est vraiment assez cool à suivre. Alors je vais pas prendre le temps de tout vous lire parce que non seulement ça va vous spoiler. Mais en plus je suis pas sûr que ce soit très lisible sur le stream. Merde, ça m'apprendra à lire le chat pendant que je saute. Mais il y a vraiment un petit concept sympathique de petite comptine derrière. On va rattraper le ballon là. Avec la musique, je sais pas si vous l'entendez bien mais elle est plutôt cool. C'est une petite ambiance très sympa quoi. Je me suis dit que ça nous mettrait en appétit avant d'aller faire un peu de... Un petit peu de Megadrive n'est-ce pas ? Car c'est l'occasion. Bon sachez que c'est également les 10 ans de Call of Duty aujourd'hui. Mais je me suis dit que c'était peut-être moins intéressant de streamer Call of Duty qu'à de streamer de la Megadrive. Je sais pas si vous serez d'accord mais... Je crois qu'on peut s'entendre à ce niveau là. Ah bah c'est cool si vous entendez que vous pouvez lire tant mieux. J'essaie de pas aller trop vite alors. Parce que personnellement j'ai déjà fait le jeu plusieurs fois donc je connais un peu le... Je connais un peu l'histoire par cœur maintenant. Surtout qu'elle est pas hyper complexe vu que ça reste une petite comptine. Ah j'ai raté le ballon. Donc voilà on va choper le... Choper le petit ballon pour évoluer automatiquement. Voilà on a pas mal de... Pas mal de petits trucs sympas. On va voir derrière que le soleil commence à se coucher également. Donc vous allez voir le ciel qui va commencer à progressivement changer de couleur n'est-ce pas ? Et les nuages également. Donc a priori je crois qu'il y a absolument aucun intérêt à attraper les petits machins flottants là. Mais je le fais quand même parce que bon j'ai été élevé aux jeux vidéo et que dans les jeux vidéo quand il y a des trucs à ramasser on les ramasse quoi merde. Ah j'ai raté le nuage. Hop j'attrape mon ballon. Ah oui non c'est un peu vide hein. Cha cha fraîche c'est clair que niveau gameplay il n'y a pas grand chose à faire mais en même temps c'est un jeu qui coûte même pas un euro. C'est bon et Newton ce n'est pas grave. Je Runner soit pendant 3алces m. Donc onộc về l'Uns. Oh j'ai eu eu j'y ai vu mon Computer. Ça s'est passé par un hockey au commandant. quel talent vraiment pas l'impression que ça serve à quoi que ce soit de les ramasser les trucs mais bon ça me fait place de le faire donc là on peut voir derrière que la nuit est en train de tomber que l'on s'approche donc de la fin de ce jeu qui honnêtement se finit genre 5-6 minutes c'est vraiment pas un contenu très costaud j'ai trouvé ça quand même fort rigolo n'est ce pas elle vient le nuage hop là où je sais pas si j'ai choisi c'est bon salut salut les gens qui viennent d'arriver et voilà là on arrive il me semble dans la partie finale donc là on va avoir les petites lucioles qui vont m'accompagner jusqu'au bout du voyage j'ai pas sauté assez maintenant c'est pas par là qu'il faut que j'aille mec il est con le mec et à la fin le gosse se fait décapiter ça fera mon twist j'ai pas sauté assez j'ai pas sauté mais ça va falloir j'ai pas sauté mais j'ai pas sauté mais il me semble qu'on va pas tarder à toucher la fin c'est assez bien fichu d'ailleurs le côté d'un point de vue de la narration il nous fait des petites constellations d'étoiles derrière qui ont un rapport avec ce qu'il est en train de nous nous raconter c'est cool ah oui c'est sûr que c'est pas la même ambiance que ça ne se rend qu'être j'ai raté le dernier j'ai pas eu l'occasion de le faire encore sans trop batman aussi faudra peut-être que j'y joue vu que je l'ai précommandé sinon ça va encore finir comme les autres épisodes où je vais le précommandé j'y jouerai deux ans après mais ouais les boulangers qui font la bouffe port de main là exactement mec ouais non mais c'est ça c'est c'est connu que le porteur qui manque la moitié de la fin dans quatre heures d'oeufs ce qui est dommage d'ailleurs puisqu'il est plutôt mieux que l'un en fait moi il y en a et j'ai fait pareil avec tous les batman le premier je l'avais précommandé en édition collector j'y ai joué je l'ai fini genre un an plus tard et le deuxième je l'ai fait au début de l'année je me mange le soleil dans la gueule techniquement je me mange le reflet du soleil dans la gueule mais le résultat est le même n'est ce pas et donc voilà la conclusion de notre périple céleste qui est plutôt rigolo donc voilà castles in the sky de the tall trees qui est un micro jeu que je voulais vous montrer parce que c'était c'est lol on va maintenant passer à la méga drive n'est ce pas voilà